Maintenant, les gens croient que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pour laquelle la vie est éternelle. Vous voyez que ça ne tient pas. Vous comprenez ? Déjà, un, Dieu n'a pas de Fils unique. Ça, je l'ai démontré. Dans Genèse 6, on parle des Fils de Dieu, vu que les filles des hommes étaient belles. Dans Job chapitre 1, on parle aussi des Fils de Dieu, et on parle aussi des Fils de Dieu, c'est-à-dire que les Fils de Dieu étaient auprès de Dieu, ainsi de suite. Et plusieurs passages, même dans le livre des Hébreux, on parle même des Fils de Dieu. Donc, d'où vient que la théorie qui dit que Dieu aurait un Fils unique ? Déjà, ça, c'est faux. Admettons même un seul instant que dans Jean 3, 16, il est dit que Dieu t'entend aimer le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque... En fait, le problème, c'est quoi ? Est-ce que les gens ne comprennent pas le français ou bien ils ne comprennent pas les Écritures ? Ils n'arrivent pas à pénétrer la révélation, les mots. Ils n'arrivent pas à comprendre les époques. Bon, admettons que... Un exemple, admettons que Jean 3, 16 soit vrai. Mais dans le quiconque croit en lui, c'est quiconque, non pas tout le monde, toutes les nations, c'est quiconque dans le peuple d'Israël qui croira en lui, qui croira en ce soi-disant sauveur, que Dieu a envoyé. C'est quiconque dans le peuple d'Israël et non quiconque, y compris les Noirs, y compris les Africains, les Américains, les Français, les Allemands, les Congolais, et ainsi de suite. Non. Dans le quiconque là, on ne vous compte pas dedans. Et ça, on va vous le démontrer. non ne veut pas être juste vous source, mais il MILL whatever. Il y a tout. Il va les faire Agriculture,